Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer d'être à l'auteur de la commande. Donc, j'ai pas de PowerPoint, j'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour dire un peu qui je suis, je suis sociologue et j'ai fait une thèse qui porte non pas sur l'enseignement supérieur, mais sur ce qu'on appelle l'enseignement scolaire, dans le jargon de l'éducation nationale. C'est-à-dire l'enseignement qui va jusqu'aux portes de l'université. Et j'ai fait une enquête sur le socle commun de connaissances et de compétences qui a été introduit dans la loi de 2005, la loi d'orientation dite Fillon. Et ce socle définit les connaissances, compétences que les élèves sont censés avoir acquis à l'issue de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire globalement à la fin du collège ou à l'âge de 16 ans. Donc, mon terrain d'enquête, c'est le ministère de l'éducation nationale. Les experts qui gravitent autour du ministère, ce sont évidemment les syndicats enseignants qui ont leur mot à dire ou qui cherchent à avoir leur mot à dire sur les politiques scolaires. Ce sont les mouvements pédagogiques, etc. Bref, donc j'ai fait une enquête par entretien, archives. J'ai essayé d'identifier les principaux acteurs des politiques scolaires et les principaux acteurs ayant participé à la définition de ce socle commun de connaissances et de compétences qui s'appliquent théoriquement jusqu'à 16 ans. Et à partir de ça, j'ai prolongé l'enquête historiquement en m'intéressant à la loi de 1989, la loi dite Jospin, puisqu'elle préfigure un certain nombre de transformations qui vont avoir lieu dans les années 2000. Et là, j'ai fait le même travail d'enquête à partir d'archives, d'entretiens, d'épouillement de la presse, etc., etc., pour, là encore, identifier les principaux acteurs engagés dans la construction de cette loi. Et donc dans la fabrication des politiques scolaires. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas travaillé directement, empiriquement, par enquête sur l'enseignement supérieur. Donc l'intérêt, malgré tout, j'espère, de mon intervention, c'est de montrer d'où vient cette logique des compétences. Parce que, voilà, dans l'enseignement dit scolaire, c'est quelque chose qui est en travail depuis au moins les années 1990, donc de manière bien antérieure à ce qui nous tombe dessus dans l'enseignement supérieur depuis quelques années. Donc après, on peut s'interroger sur les formes de passage d'un degré à l'autre. Voilà. Donc, je vais organiser ma présentation en trois temps. D'abord, je reviendrai relativement rapidement sur les origines de la notion de compétence. Je dis relativement rapidement parce que, sur ce point-là, je mobilise des travaux qui ont été faits par d'autres. Moi, je n'ai pas directement enquêté là-dessus. Mais voilà, je donnerai quand même une brève synthèse de ce que j'ai pu apprendre de mes lectures. Dans une seconde partie, je montrerai comment l'approche par compétence, ce qu'on appelle parfois l'APC, s'est introduite dans l'enseignement scolaire des années 1990 aux années 2000. D'accord ? Deuxième partie sur les conditions d'introduction d'approche par compétence dans l'enseignement scolaire des années 1990 aux années 2000. Et dans une troisième partie, j'interrogerai de manière un peu schématique, mais ce n'est pas grave, la mise en œuvre de cette approche par compétence depuis 2006, c'est-à-dire après la promulgation de la loi dite Fillon de 2005. Et je montrerai un petit peu quelles sont les contradictions, les tensions auxquelles donne lieu cette mise en œuvre de la notion de compétence. Et pour conclure, et pour faire le lien avec la suite, je reviendrai sur quelques éléments de l'introduction de cette approche par compétence dans l'enseignement supérieur, mais cette fois-ci, non pas d'un point de vue de chercheur, mais d'un point de vue d'acteur, puisque on est en train, j'imagine comme d'autres, de faire des nouvelles maquettes pour le prochain contrat quinquennal. Et donc on nous demande de passer à l'approche par compétence. Donc c'est intéressant pour moi, si vous voulez, de voir de l'intérieur comment le processus se fait. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut tirer de cela. Donc, première partie sur les origines de l'approche par compétence. Donc il y a peut-être des gens dans la salle qui sont plus spécialistes que moi, donc si vous voulez intervenir pour corriger, compléter, etc., il ne faudra pas hésiter à le faire après. De mon point de vue, on peut voir, si on schématise un peu, pour être clair, trois univers dans lesquels s'invente la notion de compétence, disons, après la Seconde Guerre mondiale. Le premier univers, c'est l'univers de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Le deuxième univers, c'est celui du monde du travail, tout simplement, et du management dans le monde du travail. Et le troisième univers, c'est les organisations internationales, notamment l'OCDE et l'Union européenne, sur lesquelles je reviendrai pour terminer. Donc sur le premier point, sur la question des origines, de la notion de compétence dans la formation professionnelle, l'enseignement professionnel, il y a un certain nombre de travaux qui sont disponibles, je pense notamment à ceux de Lucie Tanguy ou de Françoise Ropé, qui ont vraiment bien débroussaillé le terrain il y a bien longtemps maintenant. Et il y a un certain nombre d'acteurs, comme ça, qui ont été repérés. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais un des univers où s'invente la notion de compétence, c'est Nancy, la ville de Nancy, dans ce qu'on a appelé, ce que François Aslotte a appelé le complexe de Nancy. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou pas. Donc c'est dans, comment dire, dans la France de l'après-seconde guerre mondiale et précisément dans ce contexte économique particulier qu'est la région Lorraine, où, vous le savez, il y avait une industrie minière, etc., et qui se pose des questions sur la reconversion des travailleurs. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Bertrand Schwartz, qui va être très actif, qui est professeur à l'école des mines de Nancy, et qui s'implique pour essayer de développer des modèles pédagogiques adaptés à la formation, la reconversion des travailleurs de Lorraine. et dans ce cadre-là s'inventent un certain nombre de conceptions et de dispositifs qui sont pensés comme alternatifs à ce qu'on pourrait appeler la forme scolaire traditionnelle. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que tout ce qui s'invente dans ce contexte-là va nourrir les réflexions pendant des dizaines d'années ensuite sur la transformation, justement, de la forme scolaire traditionnelle. Donc on invente de nouvelles modalités d'évaluation. On réfléchit à une pédagogie fondée sur les objectifs et non plus sur les savoirs, etc., etc., etc. Donc ça, pour le dire très rapidement, c'est un foyer, mais très très important, donc c'est assez largement documenté là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais quand même ajouter éventuellement ? Je regarde si je ne vais pas oublier de choses importantes. Alors pourquoi c'est important aussi ? Parce que les acteurs qu'on va retrouver dans ce complexe de Nancy vont ensuite tenir des positions importantes au sein du ministère de l'Éducation nationale et vont jouer en quelque sorte le rôle de passeurs entre des univers qui sont a priori assez éloignés les uns des autres. Et sociologiquement, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est justement de repérer comment se font les passages entre des univers a priori qui sont assez différents et qui fonctionnent sur des logiques assez différentes. Donc voilà. Et ce qu'on a pu montrer, ce que d'autres chercheurs ont pu montrer, c'est que le passage, si vous voulez, de ces dispositifs, ces compétences pédagogiques qui s'inventent dans le monde de la formation des adultes, de la formation professionnelle, vont d'abord être importés dans le système d'enseignement, à proprement parler, par le biais de l'enseignement professionnel. Ce sont d'abord les diplômes et les pédagogies de l'enseignement professionnel qui vont être transformés selon ces logiques, donc issues du monde de la formation et de l'enseignement professionnel. Donc, par un certain nombre d'expérimentations, alors là aussi, je ne suis pas spécialiste, mais on développe, dès les années 70, le principe des unités capitalisables pour valider des diplômes de CAP. Donc, on prend cette distance vis-à-vis des formes traditionnelles de certification scolaire. Et justement, c'est intéressant parce que dans les années 1990, quand on va commencer à se poser la question d'une possible transposition de ces logiques alternatives à la forme scolaire dans l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire général et technologique, eh bien, il y aura un certain nombre de modèles en quelque sorte disponibles parce que dans l'enseignement professionnel, ça fait alors 10, 15, 20 ans qu'on expérimente justement des formes pédagogiques, des formes d'évaluation alternative à l'enseignement scolaire traditionnel. Donc là, c'est un premier foyer. D'accord ? Donc, je passe très vite parce que c'est quand même relativement connu et puis parce qu'il faut un petit peu avancer. Donc, le deuxième univers, donc là, pour le coup, moi, je connais mal, mais c'est l'univers, disons, patronal et l'univers des managers. Donc, avec évidemment des liens avec l'univers de la formation professionnelle et de la formation pour adultes. Pourquoi ? Alors, Lucie Tanguy, dans ses travaux, elle montre que, justement, c'est dans... chez des professionnels, des entreprises responsables de la formation des cadres, de la formation continue des cadres, mais cette fois-ci au sein des entreprises, que, là aussi, vont s'inventer des conceptions assez éloignées de ce que peut être l'enseignement traditionnel. Et elle insiste, par exemple, sur quelqu'un qui s'appelle Raymond Vattier, alors ça me dit peut-être quelque chose à certains ici, qui travaillait chez Renault, qui était syndicaliste à la CFTC, et qui a été responsable, au sein de la régie Renault, du recrutement et de la mise en place du perfectionnement des jeunes ingénieurs. Donc ça, c'est dans les années 1950, donc c'est très lointain. Et on trouve chez Raymond Vattier une définition de la compétence qui, moi, m'a interpellé, puisque c'est à peu près la même définition que celle qu'on va retrouver dans le socle commun en 2006, donc plus de 50 ans après. Raymond Vattier, il écrit la chose suivante, donc en 1958, dans le cadre d'une journée d'études consacrée à la formation en entreprise, il dit la compétence, c'est la conjonction heureuse de trois termes, les connaissances, les aptitudes et la bonne volonté. Donc connaissance, aptitude, bonne volonté. Et quand on regarde le socle commun tel qu'il a été défini en 2005-2006, le ministère explique et écrit dans un décret que les compétences, justement, c'est une conjonction de connaissances, de capacités. Il y a une hésitation quand on regarde les débats de ces années-là, 2005-2006, sur est-ce qu'il faut dire capacité ou aptitude ? Finalement, c'est capacité qui est choisie. Et en 2006, on n'utilise pas bonne volonté, mais on utilise attitude, ce qui quand même revient à peu près à la même chose. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas retrouvé de traces dans les archives en 2005-2006 de gens qui auraient fait expressément référence à ces travaux anciens de Raymond Vattier de 50 ans auparavant. Mais voilà, ce sont quand même des choses qui infusent, qui se diffusent au fur et à mesure par un certain nombre d'acteurs qui font des passages entre les deux. Donc, c'est lié aussi, plus tard, dans les années 1980, au passage à la critique de la notion de qualification dans les entreprises où la qualification est liée, là aussi, je ne suis pas spécialiste, donc je m'excuse si c'est des imprécisions, mais est liée, en gros, à une durée de formation. et l'idée, c'est de remplacer cette correspondance entre une durée de formation, une qualification et un niveau de poste par des choses plus individualisées où on va essayer de mesurer les compétences individuelles du salarié et de défaire un peu ce lien automatique entre une qualification et un poste dans une échelle hiérarchique au sein de l'entreprise. Et puis, troisième, là aussi, pour aller très vite, toujours sur le monde de l'entreprise, c'est un travail de construction et de lobbying des organisations patronales elles-mêmes. Donc là, je vois un article dans le petit dossier de Jean-Marie Canut qui rappelle qu'en 1998, à Deauville, le MEDEF lance une stratégie basée sur les compétences professionnelles qui doit être impulsée au sommet de l'entreprise et qui met définitivement fin au taylorisme. Donc, le patronat, lui aussi, dans le cadre de ces organisations syndicales, dans le cadre d'un certain nombre de cabinets de conseil qui appuient la réflexion patronale, travaille aussi à définir cette notion de compétence comme une alternative à la notion de qualification. Donc voilà, j'ai essayé de ramasser ça très rapidement en étant un peu imprécis sur le côté empirique mais bon, c'est pas très grave. Pour synthétiser là-dessus, voilà, premier univers où on trouve ces deux premiers univers, on va trouver des définitions de la notion de compétence, la formation professionnelle, la formation des adultes premièrement, le monde du travail, des entreprises, des organisations patronales, des cabinets de conseil. On peut aussi là-dessus renvoyer aux travaux de Frédéric Nera qui a consacré son habilitation et diriger les recherches à cette question-là, de la sociogenèse de la compétence. Et donc troisième univers dans lequel s'invente la notion de compétence, ce sont les organisations internationales, l'Union européenne et l'OCDE. Alors il faudrait d'abord dire l'OCDE parce que chronologiquement, c'est la première organisation entre les deux à s'intéresser de manière très, comment dire, poussée et approfondie à la notion de compétence. Donc je ne vais pas revenir ici parce que je n'ai pas le temps sur, comment dire, tout le processus historique qui a amené l'OCDE à s'intéresser à la notion de compétence. On a un peu détaillé ça dans l'ouvrage qu'on avait fait à huit mains avec Francis Verne, Christian Laval et Guy Dereau, la nouvelle école capitaliste. Et il y a un chapitre, le chapitre 7, qui revient justement un peu sur cette, voilà, ce qu'on avait appelé la révolution copernicienne de l'OCDE, c'est-à-dire sur la contribution de l'OCDE à la définition de cette notion de compétence. En gros, pour le dire très, très vite, ça commence à la fin des années, à toute fin des années 80, au début des années 90. Et l'idée de l'OCDE, c'est de pouvoir comparer l'efficacité et la productivité des différents systèmes éducatifs, ce qui donnera lieu aux évaluations PISA plus tard. Et évidemment, pour comparer des systèmes éducatifs extrêmement différents dans leur fonctionnement, dans leurs objectifs, etc., il faut un étalon de mesures commun. Et justement, c'est dans cette perspective-là que l'OCDE va essayer de se dire, bon, quelles sont les grandes compétences attendues des... que l'on peut attendre des élèves des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des économies capitalistes, libérales et relativement développées. Et donc, l'OCDE, pour pouvoir, justement, effectuer ces comparaisons internationales, va lancer tout un tas de travaux. Ils vont solliciter des experts, comme Monique Cantos-Perbert, on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, mais voilà, elle participe à la chose. et donc, ça va donner un certain nombre de... comment dire... de rapports, de documents qui vont proposer une définition de la notion de compétence. Il y a un document que moi, je conseille de lire qui s'appelle la définition et la sélection des compétences clés. C'est un document de 2005 qui est relativement synthétique et dans laquelle l'OCDE donne sa définition de la notion de compétence. Alors, c'est amusant parce que c'est un texte qui est à l'origine en anglais et pour publication, j'avais essayé de le traduire en français avec mes maigres moyens linguistiques et en fait, quand on essaie de faire passer ça du français à l'anglais, on se rend compte finalement un peu de la vacuité de la définition. C'est proprement incompréhensible. C'est extrêmement flou, extrêmement vague. Et donc, ça, c'est un point sur lequel je reviendrai mais cette polysémie, ce côté un peu fourre-tout, un peu mot-valise de la notion de compétence qui va être décisif dans l'introduction de la notion au sein des systèmes éducatifs. Ce qui est intéressant quand même dans cette définition de l'OCDE, c'est qu'elle met très nettement l'accent sur le côté utilitaire ou utilitariste, on peut débattre du terme, de la notion de compétence. C'est quand même très clairement fait pour produire un individu qui sera un travailleur efficace et productif. Donc, l'Union européenne, elle, va commencer à s'intéresser à la notion de compétence plus tardivement, essentiellement à partir des années 2000 et à la suite du sommet de Lisbonne en 2000 qui visait affaire de l'Union européenne en 2010, ça fait rire jaune à posteriori, mais l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Donc ça, c'est l'objectif donné en 2000 qui était censé être atteint en 2010. Et évidemment, pour que l'Union européenne devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive à un horizon de 10 ans, la question de la formation de la jeunesse et de la main-d'oeuvre est une question centrale dont la Commission européenne va se saisir pour atteindre cet objectif formulé à Lisbonne en 2010 alors que la Commission européenne n'a pas de compétences sur, enfin pas de compétences directes comme ça peut être le cas pour la politique monétaire etc. en matière d'éducation. Donc c'est une espèce de coup de force en quelque sorte de l'Union européenne qui va donc se saisir de cette question-là. Et elle va sortir en 2005 un premier texte dans laquelle sont définis 8 compétences clés pour la jeunesse de l'Union européenne. Et ce document est important quand on s'intéresse au cas de la France parce que ce document sort en 2005, en octobre 2005 au moment même où le ministère de l'Education nationale doit donner une définition un peu détaillée des compétences du socle commun telles qu'il a été défini dans la loi d'orientation dite Fillon de 2005. Et le document de l'Union européenne va être une source d'inspiration importante pour le ministère pour définir les compétences clés du système éducatif français. Voilà. Je suis déjà un peu long donc je passe rapidement à ma deuxième partie sur les conditions de l'introduction de l'approche par compétence dans l'enseignement scolaire en France donc les années 1990 aux années 2000. Alors, dans les années 1990, c'est, si vous voulez, pour le dire très vite, on prépare le terrain à l'introduction de la notion de compétence dans le système d'enseignement français. La loi d'orientation de 1989, la loi dite Jospin, crée un conseil national des programmes qui vise à, qui a pour mission de donner des grandes orientations, des perspectives pour refonder les programmes de la maternelle jusqu'au lycée. Et l'inspection générale est un peu mise traditionnellement, qui avait quand même globalement la main mise pour le dire vite sur les programmes scolaires et mise de côté par la création de ce conseil national des programmes. Le ministère de l'éducation nationale va lui créer un bureau des programmes qui va prendre aussi en charge cette question de l'élaboration et la définition des programmes. Et tout cela va déboucher en 1992 sur une charte des programmes, une espèce de constitution des programmes qui définit ce que doit être un programme scolaire, ce qu'il doit contenir, par qui il doit être défini, etc. Et dans cette charte des programmes, on trouve la notion de compétence qui est en quelque sorte légitimée forcément pour la première fois, mais qui trouve une première forme de légitimité forte dans le système d'enseignement. Et tout au long des années 90, il va y avoir des réflexions sur comment compétence, connaissance, programme, approche, on ne parle pas encore d'approche curriculaire, mais ça commence, disons que si le mot n'est pas là, l'idée, elle, commence à être là. Vous avez par exemple des espèces de moments comme ça de cristallisation où justement différents mondes peuvent se retrouver. Donc en 1995-96, il y a une commission qui est la commission dite Forou, du nom de Roger Forou, qui est l'ancien PDG de Pont-à-Mousson, près de Nancy. Donc là aussi, Roger Forou, il a baigné dans cet univers d'enseignes dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est à lui que François Bayrou confie la présidence d'une commission visant à réformer l'enseignement scolaire. Et en 1995, justement, l'OCDE commence à produire ses premières réflexions sur l'enseignement par compétence. Et donc dans la presse, on trouve des traces, si vous voulez, de ce climat-là où on discute d'un, justement, le terme n'est pas très bien choisi, d'un kit de survie pour les élèves. Et donc ce kit de survie, que doit-il contenir ? Alors évidemment, un kit de survie, ça provoque un certain nombre de réactions épidermiques dans le corps professoral parce que, voilà, dire qu'il faut enseigner pour transmettre aux enfants un simple kit de survie, vous comprenez bien que ça ne passe pas très bien. Donc voilà, l'idée est un petit peu mise de côté, mais voilà, tout au long des années 90, vous avez comme ça un certain nombre de travaux, de rapports qui travaillent cette notion de compétence et les conditions de son introduction dans le système éducatif. Il y a un acteur qu'il faut mentionner, c'est Luc Ferry, que tout le monde connaît, qui est président, justement, du Conseil national des programmes de 1993-1994 à 2002, jusqu'au moment de sa nomination au ministère. Et Luc Ferry va être l'auteur du premier rapport qui définit le socle commun. d'accord ? Et ce qui importe à Luc Ferry, je le dis maintenant pour y revenir tout à l'heure, dans le socle commun, ce n'est pas trop la notion de compétence, mais c'est plutôt l'idée assez conservatrice de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que l'enseignement se ressente sur les fondamentaux pour contrer la baisse du niveau, etc. Je pense que vous voyez bien un peu le discours qu'il peut y avoir derrière cette idée de revenir aux fondamentaux. Mais en tout cas, l'idée de socle commun, elle est présente dès 1994-1995 sous la plume de Luc Ferry. Mais plutôt au socle commun, entendu non pas comme un moyen d'introduire l'enseignement par compétence, mais plutôt de revenir aux fondamentaux. Là aussi, en allant un peu vite, je m'en excuse, mais on passe à la deuxième partie, disons de cette deuxième sous-partie, de cette deuxième partie sur les années 2000, d'accord ? Où là va véritablement se jouer l'introduction et la notion de compétence dans l'enseignement scolaire. Donc le contexte dans les années 2000, il est le suivant. Vous avez donc Luc Ferry, qui est nommé à l'éducation nationale par Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et Premier ministre. Et vous avez un certain nombre d'acteurs issus des organisations syndicales réformistes et des mouvements pédagogiques qui vont entreprendre un travail de lobbying assez intense dans le cadre de la campagne présidentielle de 2002 pour dire qu'il faut mettre les politiques scolaires en débat et qu'il faut confier l'élaboration des politiques scolaires à un débat national. On parle à cette époque-là, en 1995, c'est déjà là, en 2002, ça revient d'un possible référendum sur l'école. L'idée de ces organisations syndicales réformistes, de ces mouvements pédagogiques, c'est de dire en gros, l'élaboration des politiques scolaires, elle est prisonnière du débat entre le ministère et, pour le dire vite, le SNES, c'est-à-dire l'organisation syndicale majoritaire dans l'enseignement du second degré et au-delà de la FSU, l'organisation syndicale majoritaire dans l'enseignement scolaire. Et en gros, ce face-à-face entre le SNES et le ministère produit quoi ? Produit de l'immobilisme, du conservatisme, de l'archaïsme, etc. Ce n'est pas mon discours, d'accord ? C'est le discours des acteurs. Et pour ces acteurs, ces syndicalistes réformistes, Sgen-CFDT, SE, Syndicat des enseignants, UNSA, notamment, et les mouvements pédagogiques, il y a quelque chose qui est très très présent dans leur tête, c'est la période Allègre, 97-2000, où Allègre arrive, je pense que vous vous en souvenez, en disant, vous allez voir ce que vous allez voir avec moi, ça va barder, ça va changer. Et voilà, mouvement social très fort, des oppositions extrêmement fortes entre Monique Vuaya, qui est la secrétaire du SNES, et Claude Allègre. Et tout ça débouche sur quoi ? Débouche sur la démission de Claude Allègre et un succès, en quelque sorte, du SNES qui fait barrage au projet réformateur de Claude Allègre. Donc, pour ces, en gros, le SE, UNSA, le Sgen-CFDT, qui était plutôt en soutien de Claude Allègre, vivent cette période-là comme une défaite. Donc, pour eux, l'idée, quand en 2002, la campagne présidentielle commence à démarrer, c'est de se dire, si on ne sort pas de ce face-à-face entre le SNES, la FSU et le ministère, on n'arrivera jamais à réformer. Et donc, leur position, c'est d'élargir le débat scolaire le plus possible pour faire intervenir les parents d'élèves, les organisations éventuellement patronales, les syndicats de travailleurs, etc., etc., pour sortir de ce face-à-face que eux jugent tériles entre SNES et ministère. Luc Ferry et Jean-Pierre Raffarin vont en quelque sorte reprendre cette idée à leur compte en créant une commission nationale du débat sur l'avenir de l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez les souvenirs, la commission dite TELO, qui travaille en 2003-2004 et qui prépare la loi d'orientation de 2005. D'accord ? Claude TELO, que je vois en entretien, m'explique très clairement je ne veux pas de représentants syndicaux dans ma commission, d'accord ? Parce que sinon, en gros, on ne va pas s'en sortir. On va avoir un débat qui va se gripper, se bloquer. Donc, le SNES refuse de participer à la commission et les réformateurs du SE, UNSA, du ZGEN, CFDT, nomment au sein de la commission des proches, d'accord ? Qui ne sont pas là S-QALITÉ, d'accord ? Ils ne sont pas là en tant que représentants d'eux, mais ils vont porter un certain nombre de revendications un peu sous le manteau. Et donc, par exemple, ça donne quoi ? Ça donne qu'au départ, la commission TELO, qui doit organiser un vaste débat dans tout le pays avec des réunions publiques dans tous les établissements, etc., elle se donne comme mission de cadrer un peu le débat. Et donc, on voit dans les archives, on voit qu'au début, la commission pose comme question faut-il un socle commun de connaissances et de compétences ? Et évidemment, il y a un certain nombre d'acteurs au sein de la commission que je n'aimerais pas, mais qui disent si on pose le débat comme ça, faut-il un socle commun de connaissances et de compétences ? On va avoir un débat furieux entre ceux qui vont dire oui et ceux qui vont dire non. Et finalement, la commission change sa formulation et demande d'orienter les débats selon une autre formule, c'est quel socle commun de connaissances et de compétences ? Donc le principe est acté et on n'a plus qu'à débattre des modalités. Voilà. Donc ça, c'est une des manières. Et finalement, dans le rapport de la commission, vous trouvez comme clé de voûte du rapport de la commission le socle commun de connaissances et de compétences avec là aussi une définition relativement précise de ce que peut être une compétence dans le cadre de l'enseignement scolaire. Donc finalement, moi, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, et je conclue là-dessus ma deuxième partie parce qu'il faut avancer très vite, c'est que ce socle commun, il a été rendu possible par une triple alliance. D'accord ? D'un côté, des organisations syndicales réformistes et des mouvements pédagogiques qui ont comme ennemi, si vous voulez, l'enseignement secondaire traditionnel organisé un peu sur le modèle de ce qu'on pouvait trouver dans les lycées généraux depuis Bonaparte et l'organisation surtout disciplinaire de l'enseignement. C'est vraiment ça l'ennemi, disons, pour ces acteurs-là, c'est l'organisation en discipline de l'enseignement secondaire. Et pour eux, les compétences, c'est un moyen justement de transformer, voire de briser cette organisation disciplinaire de l'enseignement secondaire. Ça, c'est le premier type d'acteurs. Ces acteurs vont s'allier à un certain nombre de hauts fonctionnaires qui visent à renforcer, à moderniser le système d'enseignement, à renforcer la culture de l'évaluation dans le système d'enseignement et la figure idéale typique de ces hauts fonctionnaires, c'est Claude Tellot qui a été directeur de la... qui a été prof associé ici d'ailleurs, qui a été directeur de la DEP, vous voyez ce que c'est, la direction d'évaluation de la prospective et ensuite de la performance du ministère et qui a été vraiment la cheville ouvrière de la promotion de la culture de l'évaluation dans le système d'enseignement. Pour Claude Tellot, les compétences, c'est surtout un moyen justement de favoriser cette culture de l'évaluation dans le système d'enseignement. Et enfin, troisième type d'acteurs, ce sont ce qu'on peut appeler des conservateurs du point de vue pédagogique. Exemple idéal typique, Luc Ferry, qui est le ministre de l'époque. Et pour lui, si vous voulez, les compétences, c'est pas du tout un moyen de revenir sur l'organisation disciplinaire de l'enseignement secondaire. Mais c'est plutôt un moyen de revenir aux fondamentaux, de dire, voilà, il faut se concentrer sur ce que les élèves savent faire effectivement, arrêter de se payer de mots avec des programmes qui sont très beaux, très encyclopédiques, mais que les élèves ne maîtrisent pas. Et donc, pour lui, c'est un moyen de revenir aux fondamentaux. Et ces trois acteurs vont faire une espèce d'alliance objet, ces trois groupes d'acteurs vont faire une espèce d'alliance objective qui va permettre justement de surmonter les oppositions très fortes que vous pouvez trouver notamment au SNES et chez les profs du second degré. Et c'est cette alliance qui va permettre donc le succès du socle. Il ne me reste pas longtemps, je crois. Dix minutes. Alors très vite sur la mise en œuvre. À partir de 2006. La mise en œuvre du socle pour les élèves et pour les enseignants après 2006, ce sont d'abord et avant tout des outils d'évaluation. C'est par ce biais-là que les enseignants du premier degré, du second degré, que les élèves et leurs familles vont toucher du doigt par les compétences. Le ministère, à la suite de la publication du socle, va créer un livret personnel de compétences visant à attester de la maîtrise ou de l'absence de maîtrise des compétences du socle par les élèves. Cet outil est un peu compliqué à maîtriser parce qu'il doit à la fois servir aux enseignants pour évaluer leurs élèves mais aussi être un outil de communication vis-à-vis des parents pour justement que le système d'enseignement soit capable de dire concrètement vos gamins fréquentent l'école mais qu'est-ce qu'ils retiennent effectivement. Donc ça va être dénoncé avec cette belle formule d'une usine à cases. Vous voyez ? Le livret personnel de compétence est dénoncé comme une usine à cases parce qu'effectivement j'avais fait le calcul si on respecte les préconisations de se livrer ce sont des centaines d'évaluations par an qu'il faudrait faire passer aux élèves pour attester de la maîtrise ou non du socle. Donc ça va être puissamment rejeté par les enseignants parce que voilà c'est perçu comme un moyen de transformer leur travail pour faire en gros deux des exécutants et des passeurs d'évaluation. Ce qui évidemment vous comprenez est assez mal reçu. Deuxième outil ce sont les évaluations nationale donc à cette époque-là si tu n'as pas de bêtises de CE1 et de CM2 que Blanquer a remis au goût du jour après son arrivée à l'éducation nationale ces évaluations-là elles visent à quoi ? Visent à évaluer non pas les élèves mais l'efficacité du système d'enseignement pour dire voilà après le CE1 tant que pour cent d'élèves maîtrisent ou pas les compétences du socle en CM2 on en est à tel pourcentage etc. etc. Ça a été dénoncé par les syndicats d'enseignants notamment par le CE1 IPP en disant ces évaluations vont servir à évaluer les écoles et éventuellement les établissements et dans la perspective d'une dérégulation de la carte scolaire ça sera un moyen pour les parents justement d'avoir une idée de la qualité des différentes écoles et éventuellement de faire leur choix de contournement de la carte scolaire etc. Donc ça se substitue en quelque sorte au prix quand on veut acheter un bien on se fie quand même au prix parce que ça donne une idée de la qualité du bien il n'y a pas de prix pour les écoles mais il pourrait y avoir des évaluations et donc les syndicats enseignants SNUIPP notamment se sont fortement opposés à la publication de ces évaluations pour pas qu'elles jouent ce rôle de comment dire d'accélérateur de la dérégulation du système d'enseignement ce qui est assez amusant c'est que les organisations syndicales réformistes qui avaient soutenu le socle dans son principe sur des idées plutôt pédagogiques vous voyez ont dénoncé en 2012 le socle commun en disant c'est devenu une horreur une espèce de monstre bureaucratique technocratique etc. et ont écrit à Vincent Payon quand il est devenu ministre en 2012 pour lui dire voilà revenons à l'idée de départ du socle comme un outil pédagogique et Vincent Payon a transformé le socle commun a mis fin aux évaluations a mis fin aux livrets personnels de compétences et a rajouté dans le socle commun socle commun de connaissances de compétences et de culture ce qui était une manière de donner un peu des gages si vous voulez au tenant de l'enseignement secondaire traditionnel depuis donc ça c'est très rapidement sur Payon juste sur les effets sur la transposition du socle dans les différentes disciplines le principe est le suivant le socle définit les grandes compétences et les différentes disciplines qui constituent l'enseignement secondaire notamment doivent montrer en quoi elles peuvent permettre aux élèves d'acquérir les différentes compétences du socle ça c'est le principe et donc les programmes des différentes disciplines étaient censés être réécrits pour montrer cette articulation possible entre des contenus disciplinaires et des compétences générales et en fait ce qui est assez amusant c'est que quand on regarde comment les différentes disciplines se sont saisies de cette injonction générale il y a des différences extrêmement fortes qui tiennent aux cultures disciplinaires donc je ne détaille pas là dessus mais on voit certaines disciplines qui vont en gros s'approprier vraiment à minima la logique des compétences et d'autres qui vont davantage rentrer dedans notamment les langues vivantes ou les disciplines scientifiques vous avez aussi des évolutions au sein des disciplines j'ai fait un petit papier sur les programmes de français de 2015 ils sont beaucoup plus pénétrés par la logique des compétences que les programmes de français de 2007 par exemple vous voyez ça peut aussi bouger au sein d'une discipline depuis 2017 là aussi pour être très très rapide c'est moins visible pour moi parce que j'ai moins travaillé là dessus puis c'est tout frais en quelque sorte mais voilà Jean-Michel Blanquer ne reprend pas trop à son compte la logique du socle la logique des compétences il la reprend un peu à son compte mais plutôt dans une dimension évaluative vous voyez plus cette idée de moderniser le système d'enseignement de voir en quoi il est efficace donc ça se traduit par exemple par une espèce de bilan de compétences en seconde je ne sais pas concrètement si ça se fait dans les établissements mais en tout cas c'est une perspective donnée par le ministère pour conclure en 4 minutes on va dire sur voilà ouverture sur l'enseignement supérieur et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que j'ai essayé de montrer rapidement sur l'introduction de l'approche par compétence dans l'enseignement supérieur donc déjà c'est une certaine forme de surprise quand j'ai vu arriver moi en tant que maître de conférence nouvellement recruté j'étais recruté en 2016 et assez rapidement je vois la notion de socle commun de compétence qui arrive dans l'enseignement supérieur tiens c'est bizarre quand même et j'étais surpris aussi de la rapidité de la propagation de cette logique à l'enseignement supérieur donc ça c'est la première chose concrètement de mon point de vue donc cette fois-ci moi je suis responsable pédagogique de la première année de la licence de sciences de l'éducation à l'université de Rouen donc la logique des compétences chez nous elle arrive par le biais des nouvelles maquettes donc je l'ai dit que l'on a à rédiger pour le prochain contrat et donc on a eu un certain nombre de documents de cadrage qui nous ont été donnés par notre VP CFVU pour nous dire voilà comment il faut appliquer l'arrêté licence donc là dessus je voudrais dire première chose c'est pour moi c'est une boîte noire que l'élaboration de cet arrêté licence vous voyez j'ai pas fait un travail par entretien dépouillement de la presse etc. sur qui concrètement a élaboré cet arrêté licence quels sont les experts qui ont pu être mobilisés est-ce qu'il y a eu des groupes de travail des rapports etc. donc ça je pense que ça serait un premier point sur lequel il faudrait travailler faire une espèce de sociologie politique du ministère de l'enseignement supérieur et voir qui sont les acteurs qui ont été mobilisés pour produire cet arrêté et voilà le cadre juridique deuxième niveau c'est le niveau des établissements comment ce cadre national est transposé ou pas dans les établissements là c'est une boîte grise pour moi c'est à dire que je vois ça de mon petit niveau de responsable de L1 on repère au sein de mon université un certain nombre d'acteurs qui sont des chevilles ouvrières en quelque sorte de cette transposition donc il y a mon vice-président CFVU il y a une collègue à moi dont je tairai le nom qui est devenue vice-présidente à la transformation pédagogique de l'université il y a voilà un certain nombre d'acteurs comme ça et une hypothèse que l'on peut faire que je fais en tout cas c'est que pour un certain nombre d'acteurs de l'enseignement supérieur se saisir de la logique des compétences c'est un moyen d'asseoir une position professionnelle comment dire peu assurée et de substituer ce qu'on pourrait appeler rapidement en termes bourdieusiens un capital bureaucratique à un capital scientifique peu comment dire peu développé voilà donc il faudrait faire la sociologie de de ces passeurs voilà et voir de quelle discipline ils proviennent etc si je pense à ma à ma collègue le fait de devenir VP aux transformations pédagogiques d'être celle qui va porter le passage aux compétences ça s'inscrit dans une trajectoire plus ancienne liée à sa discipline aux travaux menés et donc il y a une certaine forme de continuité donc voilà j'appelle à ça à une sociologie de ces réformateurs de l'enseignement supérieur à la fois au niveau du ministère et au niveau des établissements j'insiste là dessus ça peut être la même logique avec des gens qui sont pas forcément enseignants chercheurs mais j'ai l'exemple là aussi de quelqu'un dans mon université qui travaille dans notre UFR et qui a été bombardé chargé de mission à la présidence pour porter justement les nouvelles maquettes la logique des compétences financée comment ? financée par ce qu'on appelle chez nous les NCU donc nouveau contrat nouveau cursus universitaire qui est un contrat remporté par l'université de Rouen dans le cadre du pays A3 voilà et donc il faut aussi voir comment ces nouvelles logiques de financement d'université permettent justement des transformations enfin sont des leviers de transformation de nos formations et donnent des perspectives de progression professionnelle à un certain nombre de personnes sur le cadrage il faut dire que le cadrage qui nous est donné est à la fois ferme et en même temps nous laisse de la marge d'accord ferme c'est qu'on nous a dit par exemple une licence c'est donc 6 semestres d'accord jusque là rien de très encore que c'est 6 semestres dans chaque semestre il y aura 1, 2, 3, 4, 5 UE d'accord une UE c'est 50 heures de cours et pas une de plus voilà donc vous voyez un cadrage quand même assez fort et évaluation en contrôle continu de la L1 à la L3 vous n'avez pas le choix évaluation en contrôle continu et plus précisément évaluation à l'UE donc si dans votre UE vous avez deux matières et bien les deux collègues se débrouillent et proposent une évaluation commune qui porte sur les compétences attendues à l'issue de cette UE voilà donc ça c'est le cadre si vous voulez assez fort ensuite je termine là dessus c'est que en fait ça nous laisse de la marge voilà parce que concrètement je pense que personne ne viendra vérifier quel est le contenu effectif des évaluations à l'UE qui nous seront proposées ça nous laisse de la marge aussi parce qu'on a nos collègues de l'UFR d'à côté qui eux sont dans une comment dire perspective de rapport de force avec la présidence et eux ont refusé de remonter leur maquette pour protester contre cette logique et contre l'évaluation notamment à l'UE en contrôle continu qui est en fait le point le plus le plus de friction et là dessus ça renvoie à ce que je disais sur différentes manières de s'approprier la logique des compétences en fonction des disciplines moi je suis en sciences de l'éducation une discipline dominée dans l'espace de l'enseignement supérieur avec des gens qui travaillent un peu cette logique de compétences et en gros nous on y va on fait ce qu'il faut on joue le jeu et on espère en jouant le jeu d'être bien vu de la présidence etc dans d'autres disciplines l'UFR où il y a la philo les lettres les langues l'histoire etc eux ils sont dans un rapport de force donc je pense qu'il faut interroger aussi les conditions de ces résistances qu'est-ce qui fait que certaines disciplines certains acteurs s'impliquent dans les réformes et qu'est-ce qui fait que d'autres au contraire entrent en résistance en sachant que l'avenir nous dira si leur résistance porte leurs fruits et si notre participation bienveillante à la réforme nous permet d'obtenir quelques postes ou des choses comme ça voilà désolé c'est peut-être un peu long et confus et voilà